Dans le grand univers commercial, les transactions entre les agents économiques, achats ou ventes des biens et services génèrent parfois des crises profondes. Des crises qui, par moment, débouchent sur la perte totale de confiance, la rupture des contrats commerciaux. En entreprise, très couramment, on parle de dégraissage d'effectifs ou de perte d'emploi. Dans l'univers commercial, on n'a pas que les bénéfices à gérer. Il faut pouvoir contenir la flambée des différends pouvant conduire à des procès devant les juridictions d'État. Là-bas, on décrit de plus en plus la durée et la rigidité des procédures qualifiées d'inadaptées aux nécessités du monde des affaires. Pour faire simple, on estime que l'accumulation des affaires contentieuses devant les différents tribunaux et le retard dans le règlement des dossiers portent un sacré coup aux parties en conflit. En tant qu'organisation ayant pour vocation d'assurer le développement des investissements, en accompagnant les milieux d'affaires tant publics que privés, l'OADA a exploré de nouveaux champs et techniques d'harmonisation juridique. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, sous le financement de l'Union Européenne, insiste sur le recours au mode alternatif des règlements des différents. L'OADA a de ce faire organisé. Du 24 mai au 10 juin 2021, à Douala, une session de formation à l'intention des arbitres, médiateurs, gestionnaires des centres de médiation et d'arbitrage. La justice alternative n'a pas coupé ou ne coupe pas le cordon ombilical avec la justice étatique. Parce qu'il y a des mesures conservatoires, par exemple, ou des mesures provisoires, qui ne peuvent être prises que par le juge étatique qu'on appelle le juge d'appui. Parce que lui, il a l'impérium dont ne dispose pas l'arbitre ou le médiateur. Donc, il travaille de connivence. Pour preuve, au sein de cette justice nouvelle, parmi les arbitres ou les médiateurs, vous trouvez même des magistrats. Donc, il n'y a pas de schisme qui puisse exister entre les deux types de justice. C'est une collaboration franche et sincère qui doit exister entre les deux pour le bien des populations, pour le bien des hommes d'affaires lorsque nous sommes en matière commerciale. Le sens du propos ici est de dire que l'activité des juridictions traditionnelles seuls des centres de médiation et d'arbitrage se complètent. En cas de litige commerciale, il faut choisir la solution la plus adaptée à la situation économique et sociale. Il faut dire que les rapports sont des rapports sereins parce que l'arbitrage est un mode juridictionnel. L'arbitre pose le même acte que le juge étatique, mais sans le juge étatique, il n'y a pas d'arbitrage. Parce que c'est le juge étatique qui va donner la force exécutoire à la sentence arbitrale, donc à la décision de l'arbitre. Donc le juge étatique a forcément sa place dans la procédure de médiation et d'arbitrage, bien entendu. Donc je peux dire que c'est une synergie d'action, c'est une complémentarité. C'est grâce au juge étatique et grâce à l'arbitre que nous pouvons contribuer modestement à notre façon à l'amélioration et l'assainissement du climat des affaires. Puisque le but c'est ça, le but c'est de proposer un vivier de procédure de règlement de litige aux litigants. Donc vous avez le juge étatique qui est là, vous avez l'arbitre et vous avez le médiateur également. Donc c'est de la synergie, c'est de la complémentarité. Pour les échanges à l'hôtel La Falaise à Douala, on a parlé entre autres de l'analyse transactionnelle, la négociation raisonnée, l'approche systémique, l'accompagnement des entreprises en médiation, l'arbitrage, OADA, la conciliation. C'est l'OADA à travers le secrétariat permanent qui a pensé nous appeler et je tiens à les remercier, à remercier le secrétaire permanent et toute son équipe pour pouvoir renforcer les capacités des arbitres, des médiateurs, mais également des organes dirigeants des centres déjà existants et des centres à créer. Le but, vous voyez, nous sommes dans le domaine des affaires et il y a la justice étatique à travers les tribunaux de commerce qui existent, mais de plus en plus dans le monde entier, on veut qu'il y ait aussi une justice alternative, une justice parallèle, une justice privée qui vient en appoint à la justice étatique pour pouvoir connaître notamment des affaires à caractère commerciale. Parce que la justice étatique existe, mais cette nouvelle justice aussi que nous voulons nous imposer vient pour régler beaucoup de questions, notamment sur les délais au cours desquels il faut rendre les décisions, notamment aussi sur les coûts, sur la rapidité, sur la confidentialité. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres mesures positives que l'on peut trouver au niveau des juridictions, des centres de médiation, d'arbitrage ou de conciliation. L'objectif pour nous, en tant que gestionnaires des centres, c'est un, de partager notre expérience avec les autres gestionnaires des centres ici et de dérouler aussi la théorie sur la médiation et la théorie sur l'arbitrage du point de vue de l'OADA, donc de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. « Vulgariser les modes alternatives de gestion des différents » revient à encourager le recours à la pratique de ces modes non judiciaires dans le cadre des contrats commerciaux. « Ce séminaire est organisé et la formation porte sur les modes du règlement des différents, paisiblement. C'est vraiment une formation durant laquelle nous avons beaucoup échangé avec les experts qui viennent de tous bords. La semaine passée, nous avons eu à écouter le Dr Gaston, qu'un fac qui nous a entretenu sur vraiment comment on gère un centre d'arbitrage, ceux qui devaient être là. Les médiateurs, vraiment ceux qui travaillent dans ce centre doivent faire montre d'une honnêteté avérée, établie et reconnue. Donc ce n'est pas… c'est un centre, c'est un monde différent. Là où on voit que les partis qui ont des différences viennent là-bas pour que leurs différences soient réglées rapidement. et le cours aussi diminuent et c'est rapide et que les gens qui sont dans ce centre soient honnêtes. Un jour, une indépendance, ce qu'on appelle une honnêteté chevronnée que tout le monde connaît. Donc voilà la raison pour laquelle ce centre, dont moi je suis le président de la cour d'arbitrage et médiation, parce que sans la justice, sans la moralité, sans l'indépendance, sans l'impartialité, on ne peut pas aller de l'avant. Donc voilà quelque chose qui a été monté pour que la justice soit faite aux partis qui amènent leurs affaires devant ce centre d'arbitrage, devant la cour d'arbitrage. Concrètement, nous avons le management d'un centre d'arbitrage et de médiation. Comment procéder pour développer un centre d'arbitrage et de médiation ? Quelle stratégie il faut mener pour développer un centre d'arbitrage et de médiation ? Quel est le marketing qu'il faut commettre pour développer un centre de médiation et d'arbitrage ? Donc dire à nos collègues gestionnaires des centres comment il faut se comporter pour qu'un centre de médiation décolle. Parce que le décollage d'un centre de médiation et d'arbitrage n'est pas facile. Parce que c'est une justice alternative aux côtés des juridictions étatiques. Donc travailler à changer le réflexe des litigants vers les modes alternatifs du règlement des litiges nécessite d'aborder et d'appréhender certaines stratégies qui peuvent faciliter le travail. Et c'est ces stratégies que nous sommes venus transmettre modestement aux autres gestionnaires des centres qui sont à Douala. Au ministère de l'Economie, il existe tout un programme sur les modes alternatifs des règlements différents. Un programme qui bénéficie du financement de l'Union Européenne. Ici, on ne perd pas de vue le fait que malgré tout, les parties en conflit cherchent toujours à conserver et à renforcer leur partenariat par l'évitement de l'intervention des juridictions étatiques. De plus en plus, on le voit, elles optent pour une solution à l'amiable qui offre une certaine confidentialité. Bien sûr, une célérité du traitement des litiges. ... ... ... ... ... ... ...